Je vais rejoindre dans ce journal de 19h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La province d'Elitouri va enfin disposer d'une résidence officielle du gouverneur. Le début des travaux de construction de ce bâtiment est annoncé pour bientôt. Les représentants de l'entreprise IOB ont échangé avec le gouverneur militaire quant à ce image et commentaire. Les voiries urbaines dans les provinces issues de l'ex-province orientale sont en pleine réhabilitation grâce au financement du gouvernement central et provincial. Travaux exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD. A l'étape de Bounia, chef-lieu de la province d'Elitouri, le directeur général adjoint de l'OVD, Pico Mwepubilonda Caniata, a visité plusieurs ouvrages réalisés par cette entreprise. C'est avant de présenter ses civilités au gouverneur militaire, Johnny Loubo Yankacham. Le gouvernement central est de cœur avec toute la population d'ici. C'est pourquoi, c'est qu'on sait dans notre secteur, le gouvernement disponible de fonds de temps en temps pour que nous puissions améliorer vraiment la varie dans la ville de Bounia et dans d'autres villes de la province. Aussitôt arrivé à Issyro, accueillit à l'aéroport de Matari par le staff de la direction provinciale de l'OVD. Le numéro D de l'OVD, accompagné des ministres des ITP, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux financés d'une part par le faunaire et d'autre part par le gouvernement provincial. Notamment la construction du collecteur sur le boulevard. Massy Zandria, en prévision d'asphaltage de la varie urbaine. Nous avons vérifié techniquement les ouvrages réalisés dans les cadres de financement du gouvernement central, ici dans la province. Nous sommes satisfaits. En même temps, nous avons constaté témoigner aussi les efforts du gouvernement provincial, toujours dans l'assainissement de la ville, dans la réalisation des routes d'intérêt général dans la ville et les enclavements de certains quartiers. Le souhait de l'exécutif provincial est de voir l'OVD construit dans le tout prochain jour. D'autres collecteurs de moins d'un kilomètre ont envie de revêtir la province de sa plus belle robe. Datant Maurice Abibou plaide pour la dotation de l'OVD Tchopo en matériel de génie civil, le gouverneur Aïdela Tchopo l'a dit au cours d'un échange avec le directeur général adjoint de l'OVD, lors de son passage à Kisangani, Victor Ntumba et Piko Mouepubi Londa Kaniata, respectivement directeur général et directeur général adjoint de l'OVD, sont parmi les mandataires qui matérialisent la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekéli, dans son volet infrastructures. Geste de générosité, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a inauguré à Goma une centaine de maisons destinées aux sinistrés de Nirangongo. Suivez. Le national érigé en Goma de Kibati, dans le territoire de Nirangongo, sur l'initiative personnelle de l'honorable Fifi Masuka Saïni, gouverneur intérimaire de la province de Lualaba, a été officiellement inaugurée le samedi 9 juillet 2022. Elle comprend jusqu'à 120 maisons, un marché et un bâtiment pour abriter les services de la police, un terrain de basketball destiné aux sinistrés victimes de l'éruption volcanique du 22 mai 2021. C'est une cité électrifiée qui renferme un raccordement de l'eau. La coupure du ruban symbolique a été faite par le ministre national des Affaires sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga. C'était avant la réception des clés de la dite cité par le gouverneur du Nord-Kibou, le lieutenant général Constant Dima, qui les a remises à son tour à l'administrateur du territoire de Nirangongo. Pour Modeste Moutinga, ce jeu, c'est de générosité prouver la coopération interprovinciale qu'il faut emboîter le pain. Ce geste de générosité, j'allais dire, posé par le gouvernement provincial de Lallaba, ainsi que par les personnes morales et physiques de bonne volonté, a retenu particulièrement l'attention du président de la République et du Premier ministre, qui nous ont chargé de saluer et d'apprécier à sa juste valeur ce geste patriotique. La cité de cohésion nationale que nous inaugurons ce jour est un exemple éloquent de solidarité nationale et de coopération interprovinciale. Au nom des bénéficiaires, les autorités locales ont salué cette action humanitaire, qui constitue un signe de compassion et d'espoir, a souligné le chef de la chefferie de Bukumu, le Mouamile Bomba-Kungou. Pour prendre part à cette cérémonie marquant l'inauguration officielle de la site de la cohésion sociale, l'initiative de notre maman, son excellence, madame Fifi Masuka Siani, gouverneur de Lallaba. Lallaba n'est pas prédiction, mais vous avez quand même entendu les prières de ma population, notre population. Avec votre initiative, plusieurs familles vont retrouver ménage. La fédération UDPS Tshisekedi sensibilise la population sur le patriotisme et le soutien au phare d'essai, nous dit Chantal Okoloba. La fédération de la République de Montréal du Congo par les Rwanda préoccupe au plus haut point les militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, partie chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les fédéraux tiennent à soutenir les phares d'essai dans leurs efforts de réconquête du territoire occupé par les forces négatives et les terroristes M23. Condamnons avec toute énergie l'agression rwandaise par son M23 qui fait couler le sang d'un Congolais plus de 20 ans sur son propre sol, la République démocratique du Congo dont un pied proportionnel de cette terre ne sera s'aider et elle sera telle que le réacteur Dieu l'a donné à nos aïeux qui nous l'ont noté. Nous soutenons nos militaires, des forces armées qui sont en front pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous contentissons avec toute la population de l'Est dans cette barbarie qui ne se justifie pas. Ces fédéraux pensent que les moments sont venus pour l'organisation du Congrès des consolidations du parti. 37 071 élèves dont 19 483 garçons et 17 588 filles ont répondu présents à l'examen national de fin d'études primaires au Kassai. L'école primaire Nthema de Mweka a servi de cadre mardi dernier au lancement de l'ENAFEB par Joseph Nkongolo-Tchibini, directeur provincial et PST Kassai de Franklin et Kerkalou. Un théma situé à l'école primaire portant le même nom a servi de cadre au lancement des examens nationaux. De fin d'études primaires, mardi 5 juillet à Mweka par Joseph Nkongolo-Tchibini, directeur provincial et PST Kassai de, en présence des différentes autorités scolaires ainsi que le membre du Conseil territorial de sécurité. 37 071 candidats repartis en 19 483 garçons et 17 588 filles ont répondu présents dans les 184 centres organisés cette année à travers la province éducationnelle précise. Jean Makasinga Adimondo, IPP Kassai 2. Joseph Nkongolo-Tchibini a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, pour avoir prôné et rendu effective la gratuité de l'enseignement de base. Je voudrais de prime abord ici rendre hommage au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, pour avoir autorisé manifestement et politiquement une vision claire qui est constitutionnelle de par l'article 43, où il a autorisé que l'enseignement primaire soit gratuit. Joseph Nkongolo a dans sa ronde effectué à travers les différents centres de passation de ses examens prodigué des sages conseils aux élèves finalistes de l'école primaire de bien travailler ses épreuves qui, disons-les, se sont déroulées dans la sérénité, ordre et discipline en suivant les instructions données par le ministre des tutelles. Pour les sinistrés de Nirangungo, au total 120 ont été remises aux victimes de l'éruption volcanique, la ministre du genre Famille-Enfant, Gisèle Ndaya-Louseba, qui est arrivée à Goma à procéder à la remise symbolique de ses maisons. Cédric Kedina pour la suite. Dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, avec un agenda chargé, la ministre du genre Enfant et Famille-Gisèle Ndaya a présenté ses civilités au gouverneur militaire de cette province. Concernant l'objet de sa visite, la patronne du genre s'est rendue dans le quartier Karisimbi, au contact des sinistrés de Nirangungo. A ses côtés, les ministres des Affaires Sociales Modeste Moutinga, ainsi que certains députés et sénateurs du Nord-Kivu, pour la remise, à titre symbolique, des 120 maisons sinistrées, un bureau de la police nationale et un marché moderne, dont de la province minière du Lualaba. Son Excellence, M. Félix-Antoine Tisséke de Chilongo, président de la République et chef de l'État, avait lancé un appel à la solidarité nationale « Vous toutes et tous, femmes, hommes, jeunes et vieux de la ville de Goma, veillez trouver par notre présence l'expression de notre admiration pour votre sens élevé de résilience face aux calamités qui menacent constamment cette partie importante de notre territoire national. » En dehors de ces maisons, Gisèle Ndaya a remis de vivre aux familles qui en avaient tant besoin, ce, avant de visiter les marchés de la cité de la cohésion nationale. L'église méthodiste unie, implantée au village Etikungu, dans la province du Maniema, fête ses 100 ans d'existence. Avant la cérémonie de cet événement, les préparatifs vont bien dans ce village. David Moubenga. Le fond du centenaire de l'église méthodiste unie au village Etikungu, dans la province du Maniema, est un grand événement. Pour donner un cachet spécial à cette célébration qui aura lieu le dimanche 10 juillet 2022, les préparatifs battent le plein. Les invités viennent de partout. C'est alors l'occasion pour un descendant de la dynastie Satunda, celle qui avait accueilli les premiers missionnaires de l'église méthodiste unie en 1922 de faire l'historique de leur alliance avec l'église. Notre village a une particularité. Il n'y a que l'église méthodiste unie, uniquement ici, dans notre village. Il n'y a pas une autre église depuis 1922. Nous avons signé une alliance. Nous avons même une bague avec l'église méthodiste unie. et le village de Dikung, le chef Tunda et toute sa famille de génération en génération. Nous avons gardé cette alliance de demeurer des méthodistes jusqu'à la mort. La difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'écriture appelée dyslexie a servi de thème principal au cours d'une conférence organisée ce samedi 9 juillet 2022 par la structure Africa Dyslexie Unitex. Les parents des enfants souffrant de ce trouble d'apprentissage de la lecture et d'écriture mais aussi les enseignants ont été sensibilisés pour éviter la stigmatisation. Nous dit Rodé Panda. Cette conférence sur la sensibilisation de la dyslexie qui s'explique par la difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'écriture a été organisée sous le thème « Quel avenir pour les dyslexiques de la RDC et de l'Afrique. » L'initiative est d'Africa Dyslexic Unitex, une structure de la société civile. Selon la présidente d'Africa Dyslexic Unitex, Sandra Iris Siolo, les parents congolais sont appelés à mieux connaître leurs enfants de le bas âge et d'accompagner chaque enfant suivant les aptitudes, compétences et talents. Car chaque enfant, mieux une personne, est formée d'une manière particulière. La présidente de l'ADU Africa Dyslexic Unitex a indiqué que la dyslexie n'est pas une maladie, moins encore une fatalité, mais plutôt un handicap dû au trouble. L'apprentissage classique. Les parents des enfants dyslexiques et les enseignants doivent bannir la stigmatisation contre les dyslexiques. Si les parents, petit à petit, font la sensibilisation sur la dyslexique, ça va pouvoir aider les parents à faire la sensibilisation dans les églises, dans les écoles, dans les rues. Ça va beaucoup aider une prise en charge précoce pour pouvoir aider leur avenir. Si vous voyez que l'enfant continue et que c'est toujours fort, il y a beaucoup de talents que vous pouvez détecter chez chaque être humain que Dieu a créé. Peu importe son handicap, peu importe son trouble, on peut toujours arriver à faire sortir quelque chose de bon. Devenu un handicap physique ou social qui touche la santé publique, le gouvernement est donc invité à offrir à cette catégorie d'enfants une éducation spéciale et adaptée à leurs conditions. Une délégation du ministère des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables a pris part à cette matinée d'échange. Renouvellement du bureau de l'Association des femmes médecins de la RDC, le conseil de l'ordre des médecins et le bureau sortant vont mettre sur pied une commission électorale pour l'organisation de l'élection. C'est la présidence du conseil de l'ordre des médecins qui a présidé l'Assemblée générale. C'était au centre de handicapés sur Ouillerie dans la salle polyvalente Pierre-Père-Henri. Encore une fois, Prodépendant. C'est dans la salle de conférence Père-Henri du centre pour handicapés sur l'avenue Ouillerie à Gombe que les femmes médecins œuvrent au sein de la FEMECO entendait Association des femmes médecins du Congo atténuer son Assemblée générale. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, la rédynamisation de la FEMECO et l'organisation des élections du nouveau bureau. Le docteur Marie-Henriette Balanda, présidente de la FEMECO, a présenté à ce conseil membre sa vision. Il faut signaler que cette association n'avait plus tenu des activités pendant un bon moment. cette léthargie de la FEMECO est justifiée par les bureaux sortants du fait de l'état de santé de la présidente qui ne lui permettait pas de bien travailler. L'Assemblée générale de ce jour a mis en place une commission électorale qui organisera les élections prochaines. Le président de l'Ordre de médecins, le docteur Bertien Tzadi, a été valablement représenté à cette rencontre par le docteur Janine Kimboko, trésorière nationale de l'Ordre de médecins qui a présidé de mes deux maîtres cette Assemblée. Rappelons que le bureau sortant de la FEMECO et les bureaux du conseil de l'Ordre de médecins vont prendre d'autres dispositions avant la tenue du scrutin. Quels sont les inconvénients et avantages de l'exploitation du gaz dans le lac qui vous, cette problématique a été débattue au cours de la conférence organisée à l'intention des étudiants de l'Uliquide. Cette richesse lacuste qui porte une dangérosité qui entraîne mort d'hommes quelques fois regorge ainsi aussi des atouts avec le COD et le carbone et le gaz méthane qu'on y trouve. Des recommandations ont été formulées. Regardez. Plusieurs intervenants des différentes facultés je cite la polytechnique mine, pétrole et gaz sciences infirmières et sciences économiques ont décortiqué ce sujet afin de donner l'avantage et l'inconvénient du gaz se trouvant dans les lacs Kivu situés entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi ce sujet explique ici le président du club des étudiants en polytechnique. En Cameroun il y a aussi un lac sous lequel se trouvaient des gaz et il y avait une explosion. Après cette explosion on a enregistré plus de 1500 morts mais c'est un danger qui peut être transformé en une grande opportunité. Les gaz qui sont sous les lacs Kivu dont les principaux sont les COD et les gaz méthane peuvent être transformés en des différents produits alimentaires. Ce lac contenant plusieurs richesses dont le méthane le COD le dioxyde de carbone le diazote le soude pour ne citer que cela. Sachez que l'explosion dans le lac Kivu peut causer des pertes en vie humaine voire la dégradation de biodiversité. Un débat général son est suivi à la grande satisfaction des étudiants invités pour la circonstance. En tant qu'étudiant cette conférence a été pour nous très bénéfique et aussi nous avons pu être informés de diverses ressources que regorgent notre pays. Paris gagné les initiateurs de la rencontre deux finalistes en polytechnique Dominique Ayameda et Moïse Tomba méritent bien des loges. La fédération de l'UNC Linguala a désormais une adresse fixe. Le secrétaire politique national Patrick Kawara a doté cette fédération d'un nouveau siège. C'est pour permettre à leurs membres de travailler dans les meilleures conditions. Suivez. Le parti politique l'union pour la nation congolaise INC n'est fait que à sa quatre. Sa politique de développement à la base s'affirme davantage avec la dotation à la fédération de l'Inguala d'un siège par le secrétaire politique national Patrick Kawara. Cette fédération évoluait sans adresse fixe ce qui constituait un handicap pour bien travailler et surtout s'approcher de la base pour son encadrement sur la vision du parti. Patrick Kawara tient ainsi à l'écoute des camarades du parti. C'est pourquoi il a pris l'option depuis un certain temps de doter quelques sections et fédérations de l'INC des sièges de travail. La base de l'INC peut donc canaliser facilement ces déléances à partir des sections et fédérations. Autre moment fort, la remise du diplôme de mérite à Patrick Kawara pour ses actions de terrain. Présents à l'inauguration de ces sièges ce samedi 9 juillet 2022, les députés nationaux, cadres et membres du parti ont exhorté la fédération bénéficiaire à faire bon usage de ces bureaux du parti et à évrer dans l'intérêt général du parti. 18 d'IPS de talent de trisère 4-4 pimpant pour le renforcement des capacités du personnel du FPI. La cérémonie de réception de ce lot d'engen roulant a eu lieu ce samedi en présence du directeur général A.U. du FPI. Jean-Claude Kalinga Le directeur général intérimaire du fonds de promotion de l'industrie Jean-Claude Kalinga a réceptionné ce vendredi au siège de cette institution à Kinshasa un lot important de 18 véhicules de marque Toyota l'entreprise 4-4 pimpant neuf. A en croire le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga qui s'est fait accompagner de son adjoint Chrysia Ombilongo cette nouvelle acquisition de véhicules destinée essentiellement au renforcement des capacités de la production des entités provinciales va faciliter également la mobilité des agents afin d'accroître la collecte et la taxe de promotion de l'industrie recette principale du FPI. L'événement est certes sobre même il demeure riche d'entrée de jeu le directeur du patrimoine et de la logistique Willy Le Congo présente au management de l'institution un échantillon représentatif de cette nouvelle acquisition qui vient agrandir les charois automobiles du FPI et rien à ajouter le directeur général A.I. rassure de la qualité de ses engins d'abord des instruments de travail et qui doivent permettre la production la production comme notre devise le dit nous devons collecter plus pour financer mieux nous avons beaucoup de défis alors je demande au directeur de la coordination de province à ce qu'il transmette à toutes les entités que ces outils soient utilisés en bon père de famille Très satisfait Jean-Claude Kalingam circonscrit les contextes ayant conduit à la matérialisation de ces projets La vision du chef de l'état son excellence Félix Antoine Siseke de Tchilombo qui ne cesse de demander à ce qu'on rende viables et visibles les entités et que Kinshasa n'est pas le Congo mais il y a des entités qui sont des outils de production et qui font vivre les sièges et c'est dans cette vision du chef de l'état relayée par le premier ministre ainsi qu'à travers notre ministre de l'industrie que nous sommes en train de réaliser ce projet pour lequel nous avons eu leur soutien indéfectible Pour rappel l'acquisition de ces lots de matériel roulant par le FPI fait suite à l'appel d'offres lancé au mois de septembre 2021 Le marché public avait été remporté par les concessionnaires automobiles Cefaro Motors Quelle est l'importance de la couverture santé universelle La question a été au centre d'une conférence débat organisée par l'université pédagogique nationale UPEN en collaboration avec le ministère de la santé publique Les experts associés à ces échanges ont informé les étudiants les avantages liés à cette approche Images et commentaires Le bien-être social tel que voulu par les chefs de l'état est un droit pour tous les Congolais Il consiste à offrir des soins de santé de qualité à la population sans trop de difficultés financières suivant les régimes répertoriés par le gouvernement de la République à travers le ministère de la santé publique Hygiène et prévention toutes les différentes couches de la population devraient soutenir cette vision avec des petites cotisations La conférence organisée par l'université pédagogique nationale UPEN en collaboration avec le ministère de la santé publique a permis aux étudiants de l'UPEN d'être informés sur les atouts liés à la couverture de santé universelle Plusieurs experts notamment le docteur Timothée Lunganga expert à la sixième direction d'études et planification du ministère de la santé publique a expliqué l'importance de cette approche sur la couverture de santé universelle et la faisabilité La couverture de santé universelle va se mettre en place avec cinq sous-branches ce qu'on appelle les régimes donc parmi ces régimes il y a le premier régime qui vient d'être activé c'est le régime d'assistance médicale de l'état aux personnes vulnérables et aux indigents à part ces régimes il y a les régimes des travailleurs qui sont régis par le coût du travail qui va commencer aussi bientôt avec les cotisations qui vont se faire à travers le fonds de solidarité de la santé il y a aussi les régimes pour nous les agents publics de l'état donc l'état va commencer à contribuer pour nous Christian Tunguila deuxième intervenant directeur provincial de la santé du Combo central a abordé la question sur la sécurité sociale il faut être travailleur pour bénéficier des prestations servies par la CNSS il y revient mesdames et messieurs ce journal de Rode Panda est terminé retrouvez tout à l'heure Sandra Niangui pour un autre journal merci à vous de l'avoir suivi de partout où vous êtes nous vous disons au revoir et bonne suite des programmes sur nos antennes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz